Ambiance sombre, ambiance où il n'y a plus de matos dans le bureau, on est en train de tout vider pour le déménagement, c'est une horreur. Euh ouais, une ambiance un petit peu sombre, une ambiance un petit peu mystère et tout ça pour cette vidéo. Vous avez vu le titre, probablement que j'ai émis seul dans une maison abandonnée ou un truc comme ça, car nous avons parlé de l'expérience que je vais vivre dans quelques jours, quelques semaines. Si vous ne le savez pas, Maëva et moi, donc ma femme et moi, disposons d'une chaîne secondaire, qui s'appelle Ghosts & Us Paranormals, sur laquelle nous publions nos enquêtes paranormales. Ça fait des années, maintenant ça doit faire 6 ans qu'on fait des enquêtes paranormales personnelles et à la suite de beaucoup de demandes de partager nos enquêtes paranormales sur YouTube, on a décidé d'en faire une émission. Ça a bien marché, ça a bien pris, etc. Actuellement, il y a quasiment 40 000 abonnés dessus, je crois. On en est à 40 épisodes ou 30 épisodes, je ne sais plus exactement, mais bref. On a fait beaucoup, beaucoup d'épisodes, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, on a développé un site internet sur lequel les enquêtes sont en avant-première, qui nous permettent de financer ces expéditions, ces émissions, ces montages et tout. Et on partage gratuitement sur YouTube, plusieurs semaines après la publication d'une enquête en avant-première, cet épisode sur YouTube. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, bref. Et on fait toujours les enquêtes à 2, 3 ou 4, parfois plus, mais on s'est vite rendu compte que c'était trop d'avoir trop de personnes. Généralement, on est 2 ou 3, une amie qui s'appelle Séverine, qui on fait régulièrement, qui est très discrète, qui nous dégote des petits lieux sympas, etc. Mais j'ai envie de tester pour la première fois une enquête paranormale seule. Alors ceux qui suivent Ghost of Us me diront non, c'est faux, tu as déjà fait une enquête dans le café tout seul, etc. C'est vrai, mais Maëva et Séverine attendaient juste devant la porte du café, donc il y avait moins cette angoisse. En plus, c'était un lieu qui était au plein milieu d'un village, donc il y avait du passage, des voitures, des gens, etc. Donc l'ambiance était franchement stressante, mais ce n'était pas non plus la mort. Mais là, j'ai envie de tester pour l'épisode qui sortira au mois de mars sur le site internet, une enquête paranormale absolument tout seul. Je suis admiratif de Gus Dx, Guillaume Durieux, Gus Dx, qui fait des enquêtes paranormales seul. Je suis admiratif de son courage, parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, etc., je parle vraiment de l'aspect se prendre sur soi-même. C'est vraiment un truc de fou, je l'ai vu quand je partais un petit peu tout seul dans les expéditions paranormales, que j'allais un petit peu dans des couloirs tout seul. En fait, tu te montes vite à la tête, en fait, tu te montes vite des histoires, des choses comme ça. Et c'est ça que je vais devoir lutter pendant cette expérience. Je vais aller dans une maison, abandonnée depuis un petit moment, dans lequel il pourrait se passer des événements paranormaux. Je vais y aller tout seul. La maison est en plein milieu d'une forêt. Petite forêt, hein. Ce n'est pas non plus à 3 km de la route, mais il y a quand même plusieurs centaines de mètres à parcourir, du coup, pour accéder à cette maison. Et je peux vous dire que j'ai la trouille. Ok, on va faire les repérages demain avec Maïa pour un petit peu le lieu, comment il est, etc. On va aborder ensemble dans cette vidéo l'aspect sécurité, l'aspect paranormal et tout. Mais je peux vous dire que je ne fais pas le fier. Mais j'ai envie de tenter cette expérience. J'ai envie de montrer aux gens qui regardent Ghosts Nuts Paranormales ce que ça fait, du coup, de vivre cette enquête tout seul. J'aurais pour ça, du coup, la caméra professionnelle qui est posée quelque part par là. Notre grosse caméra pro. J'aurais, en fait, l'équipement de Maïa. La grosse caméra pro, la facecam, le super micro de bonne qualité, le pod, etc. J'aurai tout le matos avec moi, sur moi. Et je serai absolument tout seul. Maïa se trouvera à plusieurs kilomètres de là. Plusieurs, à une dix quinzaine de minutes de là. Parce qu'elle est avec Marion à une soirée. Qui n'est pas très loin en soi. Ce n'est pas très très loin. Mais vraiment pour vous dire que je serai tout seul. Je vais allumer les caméras à la sortie de la voiture. Et j'éteindrai les caméras quand je retourne à la voiture, quoi qu'il se passe. J'ai envie de tenter ça pour vous. J'ai sondé un peu sur la page Facebook de Ghosts & Espoirs Normal. Est-ce que vous en pensiez ? Alors, vous êtes très nombreux à vouloir. Mais il y a l'aspect sécurité qu'on va aborder. Ce lieu, nous allons faire des repérages. Voir un peu comment est le sol. On m'a déjà parlé un petit peu du lieu. C'est une amie qui m'a donné l'adresse. Le sol est bon. L'escalier est bon. Il n'y a pas de danger physique dans ce lieu. Il n'y a pas de risque de se péter une jambe ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a le risque de tomber sur des gens. Oui, certes, j'ai le risque de tomber sur des gens. Je serai équipé au cas où pour me défendre ou quoi que ce soit. Mais je ne me fais pas trop d'inquiétude. Parce que la maison, même si elle est à quelques centaines de mètres isolées des habitations. C'est un quartier extrêmement tranquille. Cette personne qui m'a donné l'adresse connaît bien cette maison. Il n'y a pas de squatteur. Il n'y a pas de jeune qui s'y rende ou quoi que ce soit. C'est toujours très très calme. Et à la limite, personne ne la connaît en fait. Donc, j'ai l'avantage du coup qu'elle soit assez mystérieuse et assez inconnue. Pour pouvoir y aller tout seul sans craindre de tomber sur quelqu'un. Quoi qu'il en soit, même si je tombe sur quelqu'un, j'ai la bonne démarche de toute façon à expliquer ce que je fais, etc. Si je tombe sur des gens un petit peu louches, de toute façon, j'ai les caméras qui filment de toute façon. Et je pense que déjà le fait qu'il y ait des caméras qui filment, ça intimide un petit peu. Les gens sont là, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Ça nous est déjà arrivé de toute façon en enquête. Tomber sur des gens. J'aurai mon téléphone, il sera près de moi. Prête à dégainer, il sera en mode avion. Mais bon, ça va très vite à partir en mode avion pour appeler Maëva. Voilà, je pourrais appeler Maëva de toute façon immédiatement s'il se passe quelque chose. Elle aura son téléphone à côté, prêt à recevoir mon appel s'il y a un souci. Là-dessus, franchement, il n'y a pas de... J'ai pas d'inquiétude ou quoi que ce soit. Par contre, niveau paranormal, ce que j'ai peur, c'est ma réaction. Et j'ai peur de surinterpréter des choses. Il arrive qu'en enquête, on entende des bruits. On se dit, oh mon Dieu, on a entendu un bruit, etc. Le problème, c'est que quand tu es plusieurs, encore, tu peux confronter un peu les idées. Tu dis, ah, t'as entendu ça, j'ai entendu ça, ok, d'accord, on est d'accord. Mais quand tu es tout seul, tu n'as personne à qui parler. Alors, j'aurai la cam, je vais beaucoup parler à la caméra, je pense. J'aurai la cam, mais je n'aurai personne pour me conforter. Si j'entends un, il n'y a que moi qui l'entendu. Donc, je ne pourrais pas dire, est-ce que tu as entendu comme moi ? Non, tu n'as pas entendu. Bon, j'ai dû imaginer. Oui, tu as entendu, ok, d'accord. J'ai vraiment peur, en fait. J'ai peur d'être tétanisé. J'ai peur de ne pas pouvoir me confronter à ce que j'entends avec d'autres personnes. Que le pote s'allume, ouais, c'est chaud. Que le pote s'allume, très intéressant. Que j'ai les appareils qui réagissent à mes sollicitations. C'est moi qui ai demandé cette sollicitation. Ce que j'ai peur, c'est les bruits, les choses comme ça. Là, rien qu'en parler, j'ai le cœur qui bat un peu. Mais j'ai vraiment envie de faire ça. Parce que je me dis que, pour une fois sur la chaîne YouTube Goss & Us, et ce sera peut-être la seule fois que je le ferai, je me dis qu'avec les années d'expérience qu'on a personnelles et au niveau professionnel pour l'émission, ça serait vraiment sympa de tester ça. Je ne voudrais pas que Maëva le fasse. Je ne voudrais pas que Maëva le fasse parce que c'est plus dangereux pour une femme. Et puis, je sais que Maëva s'emporte très vite. Comparé à moi, s'emporte beaucoup plus vite. Et ouais, je veux le faire moi. Donc voilà, je vous l'annonce. Dans quelques semaines, vous aurez un épisode inédit sur le site ghostensparanormal.fr. Ce n'est pas une vidéo pub ou quoi que ce soit. Je le fais sur ma chaîne YouTube parce que vous suivez. Vous suivez Adrien Chou. Et bien, Adrien Chou, il fait des enquêtes paranormales avec Mabachou. Mais cette fois-ci, il va faire une enquête paranormale tout seul. Et je vais vous partager sur ma chaîne YouTube ma préparation, ma venue sur place, mon débriefing. En fait, j'ai envie de vous partager avec vous sur ma chaîne YouTube ce qui va se passer avant et après. Ça veut dire que le jour de l'enquête, je vais vous filmer ma préparation, la préparation de mon sac, de mon équipement, de mes pétards, de mes flingues, de visite. Je plaisante. Mais je vais vous filmer toute ma préparation. Je vais vous filmer le trajet sur la route avec mon état d'esprit. Je vais me confier à vous. Je vais vous dire, je me sens comme ça. Je suis un peu stressé. J'ai un petit peu peur. Quelques minutes avant le lancement de l'enquête, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, après l'enquête, je vais vous faire un débriefing que je vous mettrai sur la chaîne YouTube. Et je vous ferai une conclusion de savoir est-ce que ça valait le coup de faire une enquête tout seul ? Est-ce que c'était flippant ? Qu'est-ce que j'en ai ressenti et tout ? J'ai vraiment envie de vous partager ça sur ma chaîne Adrien et pas Ghost parce que Ghost & Us, ça reste vraiment la chaîne pour diffuser l'émission et rien d'autre. Tandis qu'Adrien Chou, c'est pour diffuser ce que je vis au quotidien. Et ça va être un truc énorme que je vais vivre. Attendez, j'ai OVH qui plante, j'ai les boîtes magiques qui ne fonctionnent plus. Bon, ça va revenir. Bref, j'ai envie de vous partager ce que je vais ressentir. J'ai envie de vous partager ce que je vais vivre. Et je pense que c'est intéressant. Je pense que vous allez regarder cette vidéo. Vous allez être curieux parce que le paranormal intéresse. Il y a une petite baisse d'intérêt ces derniers temps depuis quelques mois. Mais après, c'est normal, c'est des tendances, des modes, etc. Mais je suis sûr que ça vous intéresse de savoir comment je vais préparer ça, me préparer psychologiquement et tout ça. J'ai très peur. J'ai franchement très peur. Je l'ai dit, je n'ai pas honte. Je ne suis pas rassuré du tout de le faire. Mais j'ai l'excitation de me dire, il faut que je le fasse. Je ne sais pas si l'enquête va durer une heure, une heure trente, deux heures, quinze minutes, vingt minutes, une demi-heure. Si je veux me barrer en courant, il va me falloir un mental d'acier. Et je pense que je peux l'avoir. Mais clairement, s'il arrive quelque chose de vraiment fou, ça va être dur. Après, il y a des gens, des moralisateurs qui seraient incapables de foutre les pieds dans un endroit abandonné qui viennent en disant « Oh, ça ne sert à rien de faire des enquêtes. C'est pour se barrer au moindre bruit. » Mais je les invite à faire pareil, en fait, on est mauvais, je ne sais pas. Mais on a déjà fait des enquêtes avec des inconnus ou des amis d'amis, etc. dans le cadre perso. Et je peux vous dire que ces gens qui prenaient les gens de haut en disant « Vous êtes franchement des flippettes et tout. » C'est les premiers qui étaient en train de se barrer en courant. Donc voilà, j'ai hâte de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire au niveau matériel, machin, etc. Pour la sécurité, encore une fois, je rappelle un petit disclaimer. Je sais que ce n'est pas sans danger. Physiquement, de toute façon, le lieu est sûr, safe, sans problème. Je vais quand même aller contrôler demain avec Maéva, faire des plans en drone pour l'intro, etc. Des jolis plans en 35mm pour faire des belles images. Mais c'est vraiment l'aspect de croiser quelqu'un. Je ne me fais pas de bille parce que je l'entendrai venir de toute façon s'il y a quelqu'un. Et puis, je ne suis pas non plus à 4 km des habitations. Il ne faut pas rêver. Donc, j'aurai vite à retourner de toute façon sur mes pas ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui me fait peur. C'est vraiment concrètement, ce qui me fait peur, ce n'est pas du tout de croiser quelqu'un. C'est de vivre. Il y a un phénomène paranormal de taré ou quoi que ce soit. Pas matériel, comme je vous l'ai dit. Spirit, machin, qu'elle parle. C'est bon, j'en ai eu l'expérience. Mais c'est de voir quelque chose ou d'entendre clairement physiquement quelque chose. Une voix, un murmure, un cri ou un truc comme ça. Là, je pense que je vais devoir m'armer. Il paraît que j'ai des couilles en titane, mais là, je vais devoir les blinder avec autre chose. Ça va être une belle expérience. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo d'explication sur mon petit projet d'enquête paranormal tout seul. J'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi en commentaire si ça vous tente, si vous avez hâte, etc. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une pub pour Ghosts & Us. Attendez la sortie sur YouTube gratuitement dans un mois et demi. Si vous voulez, je m'en fous. Mais c'est vraiment parce que j'ai envie de vous partager cette expérience. Je n'ai pas envie de me sentir tout seul. La préparation, ça va me rassurer de filmer la préparation du bateau. Ça va me rassurer de filmer ma venue sur place. Ça va me rassurer de filmer tout ça. Je me sentirai moins seul et je pense que pour moi, dans ma tête, c'est nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501